Salut, je suis Stéphanie Alexandra, j'ai 30 ans. Mon histoire commence en 2015, deux semaines après mon 28e anniversaire. Le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein, c'était 2 grades 3 dans le sein gauche. Puis mon monde bascule, mon univers s'écroule, tout change. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était, j'ai jamais vraiment pris le temps de m'attarder sur ce mot-là. Puis quand un médecin t'annonce que t'as le cancer, là ça devient ton monde. Ce mot-là a résumé 2 ans et demi de ma vie. Ce qui est arrivé brièvement, c'est que j'ai commencé les traitements. J'ai fait 6 mois de chimiothérapie. Le médecin m'annonce que la tumeur a rétréci, mais pas tant que ça. Donc j'ai dû subir une ompectomie, comme on dit, donc ils ont enlevé la tumeur. Suite à quoi, ils ont décidé de me faire faire une autre bande de chimiothérapie, donc un autre 7 mois, c'était super! Pour ensuite arriver à la conclusion que ce serait mieux pour moi, pour mon avenir, de me faire enlever les deux seins. Donc j'ai eu une mastectomie bilatérale, avec reconstruction. Donc voilà. Alors aujourd'hui je suis là, 2 ans et demi plus tard, avec des nouveaux seins. Je trouvais ça important de m'impliquer avec la Fondation parce qu'on a tous besoin de faire une bonne action pour s'associer, de s'impliquer. Puis moi, c'était ma façon de m'impliquer par rapport à ce qui m'est arrivé. Je m'en suis servie pour que ce soit un outil vraiment positif. Je me suis dit, je vais transformer cette expérience-là, puis je vais essayer de toucher le plus de monde possible. Puis la Fondation justement a été une façon de le faire, une façon de communiquer avec des gens, que ce soit des patientes nouvellement diagnostiquées, que ce soit des familles, que ce soit durant des événements, des levées de fonds. Pour moi, c'était vraiment important de donner en retour. Je me suis aussi donné comme mission à travers tout ça, de propager mon histoire. Puis la Fondation, encore une fois, a été un beau véhicule pour ça. Pour moi, la Fondation, c'est comme une grosse famille. Elles sont vraiment des femmes fortes, courageuses, aimantes, souriantes. Pour moi, c'est tout ça. C'est vraiment la combinaison de tout ça. Donc pour moi, c'est ça la Fondation, une grande famille. Sous-titrage Société Radio-Canada